bonsoir à tous aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de l'ensi validé aujourd'hui nous sommes donc le mardi 6 avril 2021 et c'est à l'initiative de tony joanno qui est donc enseignant à l'école designer diplômé de du master ctc de l'ensi et fondateur de l'atelier symbiosis et aussi en tant que designer enseignant à l'école il dirige donc le studio expérimental bio faber et c'est par c'est grâce à cette intervention de bio faber qui effectivement il va nous faire partager son invité qui est donc hugues jaquet diplômé en sciences politiques en histoire de l'art ainsi qu'en sociologie et qui est donc l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur les savoir-faire c'est ce qui explique un peu le titre de notre soirée les savoir-faire et nous on le connaît mieux à l'ensi c'est vrai par sa collection d'ouvrages qu'il dirige aux éditions actes sud et à la fondation d'entreprises hermès dont on a plusieurs ouvrages déjà la terre le bois alors je donne peut-être pas dans l'ordre d'édition le métal les textiles et bientôt en octobre 2022 sortira un ouvrage dédié au vert donc pour pour ce faire pour cette soirée je vais laisser la parole à tony joanno qui sera donc entouré des élèves de son studio qui seront donc les interlocuteurs privilégiés de hugues voilà à toi tony merci beaucoup françoise merci pour cette introduction donc bonsoir à tous alors je suis ravi de nous retrouver ce soir en compagnie d'hugues jaquet qui a accepté de nous consacrer un temps d'échange en tout cas voilà merci chaleureusement à hugues pour sa présence ce soir donc oui j'ai organisé j'ai souhaité organiser cette rencontre dans le cadre du studio expérimental biofabère qui est menée actuellement à l'ensi avec 12 étudiants alors le studio biofabère il a l'objectif de rassembler certains outils communs au champ de la science et du design afin d'expérimenter l'association de savoir-faire et de matières biofabriquées et questionner donc l'intégration du biologique dans les processus de l'artisan donc pour donner un éclairage sur l'artisanat en france il m'a semblé tout naturel d'inviter hugues qui est comme tu l'as dit françoise sociologue et historien spécialisé dans les savoir-faire matériel leur édition et leurs différents apports à la fois esthétique et économique donc je souhaitais que cette rencontre elle soit avant tout un moment d'échange privilégié avec les étudiants du studio et donc deux étudiantes eva et maïténa se sont proposés pour animer la rencontre à travers une série de questions qui ont été pensées par l'ensemble du groupe donc on essaiera peut-être de garder un petit temps d'échange si d'autres questions arrivent en cours de route vous pouvez peut-être les noter dans le fil de conversation ce qu'il y aura peut-être dix minutes un quart d'heure pour ça et et donc sans plus attendre je vais je vais vous laisser commencer maïténa et eva et merci encore ta présence je vous laisse la parole à tous les trois merci beaucoup tony et merci merci qui ont préparé l'ensemble de ces questions c'est extrêmement riche et fourni j'essaierai de répondre à tout j'ai j'ai écrit mais alors c'est moi même je n'arrive pas à me relire mais j'arriverai je pense à le refaire naturellement après il y en a beaucoup donc il y en a certaines peut-être que je synthétiserai un petit peu et il y en a d'autres où elles sont pas tout à fait redondantes à aucun moment donc déjà bravo mais des réponses à l'une vient compléter l'autre je vous le préciserai au moment voulu mais merci en tout cas pour ce travail en amont qui me facilite aussi la tâche pour organiser les idées non merci donc pour poser en cas de référence nous allons commencer par quelques questions de définition à travers les ouvrages que vous avez écrit et rédigé quelle est votre définition d'un savoir-faire et quelle distinction faites-vous entre le fémin l'artisanat et les métiers d'art un savoir-faire c'est ce qui vient caractériser le métier de l'artisan par sa possession donc ce qui au cours de l'histoire lui donner une forme de contre-pouvoir un contre-pouvoir technique c'est à dire qu'il va acquérir au travers de l'apprentissage d'un savoir-faire et bien une forte une forme de puissance qui vient l'opposer aux autres élites plus connues politiques que ce soit le seigneur l'aristocrate la 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 royauté et aussi puissance qui peuvent être celle de l'église donc pendant très longtemps le l'artisan a été tributaire cette forme de contre-pouvoir technique donc en en est récent au travers de l'apprentissage à obtenir un savoir-faire donc le artisanat et savoir-faire c'est ce que je commencerai par par définir l'artisan c'est un homme qui travaille à la réalisation d'un objet dans le cadre des savoir-faire matériel mais ce qui est plutôt mon champ d'étude à la réalisation d'un objet et qu'il réalise de a jusqu'à z c'est à dire qu'il a conscience et connaissance des matières premières qui sont nécessaires à la réalisation de de son ouvrage final et il va réaliser la totalité des des séquences des étapes de travail pour obtenir cet ouvrage vous verrez vous voyez que dans cette définition j'en ai extrait la dimension artistique même si dans artisanat il ya armes et c'est le sens qu'on retrait qu'on retenait sous l'ancien régime c'est à dire des arrêts industrie c'est à dire des manières d'arriver en extrayant les matières premières notre environnement à réaliser un objet par différentes étapes du minerai jusqu'au socle de charrue ou alors à la pièce d'orfèvrerie et le fémin la définition n'étant tellement large en général c'est peut-être plus aujourd'hui un argument publicitaire ou marketing d'aller accoler fémin sur une coupelle un pot que vous allez retourner si en général il est nécessaire de préciser c'est que c'est pas toujours de bonne augure je dirais et associé obligatoirement le monde de l'artisanat au fémin c'est à la fois juste et faux c'est juste dans le sens où l'artisan engage ses mains et son corps dans la réalisation d'un objet par ses gestes évidemment et sa dextérité mais il engage aussi une quantité de choses qui font un intermédiaire entre la main et l'objet à réaliser qui sont les outils et puis à partir du 19e pas uniquement mais avec plus de force une quantité de machines qui en général il va adopter on imagine souvent l'artisan comme rétif aux avancées techniques c'est pas si vrai que ça ou en tout cas s'il a été rétif c'est souvent pour des raisons sociales ou économiques mais pas forcément par une volonté de vouloir à tout prix protéger ce qui est hérité du passé il en garde souvent le meilleur et puis il a de génération en génération de toute façon il a amélioré ses outils il en était souvent à l'origine et donc pour l'artis pour le fémin voilà donc je le mettrais un petit peu de côté même si évidemment ça l'artisan engage un travail manuel et les métiers d'art c'est une spécificité qui est assez française qui est définie d'ailleurs par législateurs en france on aime bien un peu les cathédrales gothiques en termes de textes réglementaires et donc au début des années 2000 un secrétaire d'état qui dépendait du ministère d'économie et des finances de bercy ce cas d'état aux industries je crois aux pme aux petites et moyennes entreprises a défini une liste mais elle a quand même son intérêt qui définit donc de façon très statutaire les métiers d'art donc c'est un peu on pourrait le voir comme l'aristocratie de l'artisanat en sachant que l'artisanat est lui aussi très défini par le législateur et là ça pose beaucoup de problèmes parce que le monde artisanal notamment à partir du 19e siècle n'a jamais été vu comme un tout et ça pose surtout problème à une entité cette entité c'est l'état donc il est plus facile d'avoir un groupe ou une confédération de différents groupes qui soient représentés par une seule personne ou une poignée de personnes à pouvoir engager un dialogue si vous voulez par rapport à ce que ce groupe réclame et à ce qu'on peut lui donner ou pas est-ce qu'elles seront ses droits et ses devoirs c'est un besoin de contrôle exogène un besoin de la part des institutions étatiques sur un autre groupe social en l'occurrence la professionnelle les artisans ont toujours eu beaucoup de mal à s'entendre entre eux aujourd'hui ça serait au travers de la chambre des métiers par exemple pour la façon la plus couvrante mais c'est souvent au travers de fédérations qui sont très verticales et il ya eu différentes tentatives mais chaque fois elles explosaient parce que soit on avait fait rentrer les métiers de bouche et le reste des artisans ne voulait pas soit parce qu'il y avait un fleuriste il y avait des fleuristes à l'intérieur ils ne voulaient pas non plus parce qu'ils considéraient que ce n'était pas un savoir-faire on rejoint la définition du savoir-faire donc ça a été très très complexe c'est d'ailleurs toujours un peu fluctuant la définition de l'artisanat mais elle est définie dans les textes et dans la loi et ce qui fait que vous vous retrouvez aussi avec un artisan taxi donc là vous imaginez bien que pour un ébéniste il se trouve très peu de cousinage avec un artisan taxi c'est comme l'artisan photographe qui vient photographier les mariages et bien il a le statut d'artisan il dépend de la chambre des métiers donc du côté du législateur c'est une définition qui est plus large qui est très ancrée dans le texte mais elle ne correspond pas tout à fait à la réalité ce qu'on entend et très souvent c'est vrai que si on parlait de l'homme de la rue il aurait tendance à quand on lui dit le mot artisanat et bien à faire référence dans sa tête à l'imaginaire qui relève plutôt des métiers d'art c'est à dire les bénisses le plumacier le marketeur tout de suite voilà alors pour poursuivre donc dans le cadre de notre studio pour investir la notion d'écosystème et emplanter de nouveaux savoir-faire de manière responsable nous avons également enquêté sur les savoir-faire vernaculaires et donc dans quelle mesure un savoir-faire est lié à l'identité d'un territoire et les déplacements actuels de savoir-faire ne leur retire-t-il pas leur pertinence et leur légitimité c'est une question que je trouve passionnante et n'hésitez pas à tenir aussi à lever le drapeau rouge si on passe la totalité et parce qu'elle elle touche à énormément de choses elle peut étonnamment devenir cette question aussi très politique c'est à dire et bien non vous pouvez pas vous en paraître savoir faire là parce que l'indigo c'est spécifiquement des régions plutôt avec un climat tropical donc on va les retrouver dans différents biomes à travers le monde et ces régions là pourraient nous répondre le japon l'afrique de l'ouest le la malaisie dire ben non ce sont nos savoir-faire et vous par exemple vous aviez la 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 guède ou alors le dans le sud dans le sud ouest de la france le pastel voilà donc contentez-vous de ça et donc vous voyez en quel point ça peut devenir rapidement politique mais il est quand même plus intéressant d'avoir un regard plus profond sur cette question là parce que ça entraîne énormément de choses par rapport justement à la question du local qui revient énormément qui revient énormément dans le aujourd'hui sur en termes soit politique soit socio économiques excusez moi j'ai oublié de couper mon téléphone hop qui ne veut plus arrêter et donc oui donc relié à des questions locales où on avait effectivement une écologie de savoir faire donc tout à la fois un logo ce discours c'est à dire avec toute une structure une grammaire un vocabulaire que vous allez retrouver pour prendre un exemple et bien au travers d'une forme de construction en mur de pierre sèche liée à un certain type de carrière un certain type de disponibilité sur le territoire et ça vous pouvez le décliner sur l'ensemble des savoir-faire en quelque sorte si vous étiez dans une zone d'élevage vous alliez avoir plus de cuir vous allez aussi avoir des ressources en eau qui étaient les plus pures les plus cristallines dont la composition chimique pouvait aussi jouer sur la façon dont vous allez transformer le matériau donc vous allez pouvoir le teindre le nettoyer ainsi de suite le préparer pour ensuite si on reprend l'exemple de 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 la carrière de la pierre on pourrait pour donner de façon très schématique par exemple paris est fait de façon très minérale en pierre de taille parce que nous avions pas loin et bien effectivement ces carrières de très belles pierres de saint-leu des pierres de calcaire mais assez dur londres par contre semble émerger de la terre qu'on va cuire et qui semblent être une ville de terre cuite une ville de briques principalement parce qu'ils avaient la ressource qui était assez proche alors il fait que le 19e siècle avec la très grande évolution qu'on connaît à ce moment là la mondialisation des échanges et la capacité aussi à faire voyager les matières premières sur de grandes distances pour un coup moindre là ça sera vraiment très très conséquent ce changement et bien ça va perturber tout ça à la fois pour le bien parce que c'est aussi agréable que différentes que vous ne continuez pas à vivre uniquement dans votre vallée et à connaître une série limitée de savoir-faire mais vous pouviez vous ouvrir au reste du monde les hybrider avec le reste du monde et hybrider c'est aussi donner une force en général de pouvoir combiner différents savoir-faire à travers le monde ça aussi posé au point de vue économique par la suite avec une mondialisation 2.0 j'allais dire s'accentuant et par moments s'aggravant finir par provoquer des concurrences tellement fortes que sur des territoires donnés et bien vous alliez pouvoir si on continue avec l'exemple de paris et la pierre si on prend le pavé de nos rues au départ c'est des pavés qui sont très proches pour ces questions de transport aussi par rapport à la qualité des matériaux qu'on trouve non loin donc en forêt de fontainebleau des pavés de granit d'une qualité exceptionnelle et bien aujourd'hui étonnamment on peut faire venir ce qui paraît complètement aberrant et bien des quantités de granit venant de chine alors qu'on déplace un pondérable qui n'a pas un coût au mètre cube très élevé on pourrait imaginer qu'on transporte que des choses précieuses mais non pas du tout c'est envisageable tout simplement aussi parce que là c'est un peu un biais d'un droit du commerce international qui reste encore beaucoup en cours de construction c'est à dire que les bateaux repartent à vide une fois qu'ils ont amené les produits manufacturés d'Asie et donc on offre le transport retour donc déjà il ya un coût assez conséquent ce qui fait qu'on peut le remplir de bois d'oeuvre qui va se retrouver transformé en parquet en chine et pareil à des moments le on peut mettre du granit pourquoi parce que ça sert aussi un peu de ballast pour ces bateaux de façon à ce qu'ils soient aussi parfaitement équilibrés vu qu'ils transportent ses portes conteneurs plusieurs milliers si ce n'est millions de tonnes et donc ce pavé de granit et bien vous allez pouvoir le faire venir de chine alors que après fontainebleau qu'il n'avait pas évidemment fournir toute la france ni même l'ensemble de l'île de france on avait du granit en bretagne comme vous le savez et puis on a le très beau granit aussi du sidobre qu'on essaye aujourd'hui de remettre en valeur cette fois dans le tarn donc plus proche du sud ouest un très proche du ouest proche des pyrénées mais si ce n'est un approvisionnement en chine ça va être un approvisionnement si on le veut un peu plus local qui va être favorisé depuis les carrières du portugal alors le portugal est devenu le très grand fournisseur de pavés pour l'ensemble des rues d'europe continentale mais aussi à londres j'imagine alors ça donne un semblant de localisme je dirais de proche d'approvisionnement local au niveau de l'échelle européenne comme une forme d'excuse mais ce n'est pas si vrai parce que si vous vous rendez dans les carrières au portugal on est au bord de la catastrophe écologique si on prélève trop à un endroit et quand on relie cet endroit à une forme de savoir-faire c'est aussi à quel point il peut soutenir le prélèvement qu'on fait de cette matière première et en creux en conséquence toutes les personnes qui étaient liées à un savoir-faire dans une région liée à du granit donc c'est à dire le fait de travailler correctement depuis le carrière la personne dans la carrière carrière qui va l'extraire et après le maçon qui va pas pouvoir le poser correctement le poser un pavé c'est extrêmement complexe comme savoir-faire c'est il n'y a pas de joint quasiment il faut poser sur un lit de sable c'est parce qu'ils vont s'auto c'est une structure qui s'auto tient entre elles faut pas la blinder de ciment de goudron ce qui serait en général une erreur ce qui fait que l'ensemble va exploser après il ya une façon de les poser avec différentes modénatures en queue de pan ou alors un petit peu de façon plus simple et bien si vous recourez à ces savoir-faire d'ailleurs et bien vous défaites sur un territoire donné l'ensemble depuis la carrière jusque là dans ce cas précis aux maçons tailleurs de pierre et bien qui n'a plus de marché tout simplement et et donc là ça pose vraiment cette question de la façon dont les savoir-faire sont liés au territoire c'est essentiel de le rappeler ça ne veut pas dire qu'on se ferme au monde ça veut pas dire qu'on refuse d'hybrider de s'hybrider ou d'hybrider ses savoir-faire avec d'autres savoir-faire d'autres connaissances ou d'autres matériaux mais à chaque fois il faut toujours réfléchir cette écologie avec beaucoup d'attention oui c'est ça c'est le terme attention c'est à dire parce qu'il faut faire attention aux gens qui en vivent ou faire attention à ce que veut dire un coup qui est plus bas qu'est ce que qu'est ce que ça cache derrière comme vérité du coup et comme coup plus global pas uniquement économique mais aussi social culturel environnemental quand on parlait de ces transports complètement délirants qu'on fait subir à des matières premières à travers la planète donc c'est aussi éminemment politique parce que cette question du local reviendra malheureusement avec beaucoup de force dans les prochaines dans les élections à venir sans aucun doute parce qu'elle ça fait partie du protectionnisme et de la souveraineté ainsi de suite je suis parti un peu loin pour répondre à votre question mais en tout cas j'espère qu'au travers de cet exemple du pavé et de ses différentes sources d'approvisionnement très proches fontaineble on oublie il n'y a plus d'exploitation mais la bretagne pourrait encore mais c'est plus le cas le aujourd'hui c'est quasiment un marché à 100% portugais pas je suis la seule à avoir un bug non ça a coupé ça a coupé il y a 15 secondes à peu près bon ça va je répète un peu la même chose justement votre votre réponse elle résonne avec d'autres interrogations qu'on a vu sur les enjeux écologiques donc ce sera peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure et une dernière question de définition donc dans le cadre de notre studio nous mettons l'accent sur l'annoubillement donc l'annoubillement consiste à traiter une matière de manière chimique et mécanique pour lui donner certaines caractéristiques esthétiques et techniques et donc selon vous l'annoubillement matière est-il intrinsèquement lié au savoir-faire manuel et au principe de transformation des matières bon stricto sensu c'est vrai qu'on emploie le terme annoubillement plutôt très spécifiquement enfin plutôt c'est plutôt réservé aux matériaux souples ce qui veut pas dire qu'on ne n'apporte pas une dernière étape d'ennoublissement de noblesse à l'ensemble des objets on va aller polir un objet en métal si on le souhaite évidemment jusqu'à un poli miroir donc ça va prendre beaucoup de temps et c'est bien sûr l'ennoubillir on peut recouvrir un morceau de verre ou le teinter dans la masse et puis le travailler sa texture et sa surface ça serait l'ennoubillir mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt pour les matériaux souples et donc il y a aujourd'hui un côté presque très couture dans certains procès d'ennoubillissement pour les textiles surtout parce que les textiles étant matériaux souples peuvent recevoir énormément de traitements à la fin d'ailleurs est-ce que l'ennoubillissement commence avant ou après la teinture est-ce que certains types de teintures peuvent être considérés comme des ennoubillissements donc voilà bon c'est un petit point de définition en tout cas de mon point de vue est-ce que c'est uniquement lié au savoir-faire manuel bien il faut dire que si on reste dans les textiles la diversité de l'ornement que va recevoir les textiles il ya des très grandes diversités mondiales qui est absolument exceptionnel il ya peu de matières premières alors sur des matières premières à dire les fibres mais disons il ya on va dire les textiles pour faire simple comparativement à d'autres qui peuvent recevoir une gamme décorative ornementale aussi complexe et aussi surtout diversifié c'est foisonnant le monde des textiles par rapport à ça donc là évidemment très souvent oui ça a été des savoir-faire manuel et après on va chercher à les copier avec la machine ou en accélérer le procédé pour pouvoir fournir de plus en plus d'objets de tissus ennobli donc décorés ornés à une quantité toujours toujours plus importante de personnes avec l'émergence de la classe moyenne qui va en même temps que la révolution industrielle demandait de plus en plus de de produits pour une classe moyenne de plus en plus importante et en même temps l'industrie sera plus en plus à même de les fournir aujourd'hui c'est toujours pareil avec le terme savoir-faire manuel c'est un peu la question la définition tout à l'heure avec le fait main il ya on il ya une quantité de procédés pour en oublier un tissu qui relève d'une chimie qui est relativement récente chimie organique chimie des du pétrole la pétrochimie donc déjà c'est des produits auxquels on n'avait pas accès avant et qu'on a fini par intégrer on en a besoin pour une quantité de couleurs qui serait pas obtenable autrement et puis des faits notamment les très grandes brillances sont obtenus qu'au travers de ces produits là en général donc c'est pas toujours du fait main il ya des fois on confie à la machine des fois je dirais même il faut éviter de mettre ses mains dans la tambouille quand on est en train de préparer parce que pour être un peu dangereux et ça rejoint votre question plutôt une question de savoir est ce qu'on est ce que l'artisanat est ce que le fait le savoir-faire manuel la personne qui en est propriétaire qui la maîtrise est ouverte ou non aux nouvelles technologies aux nouveaux apports en général il est surtout parce que l'ennoblissement c'est quand même apporter une très haute valeur ajoutée au tissu on n'en oublie pas tous les tissus ça n'aurait aucun intérêt j'ai rare que vous en oublissiez un torchon de cuisine enfin à la limite le tissage par quelques différences de couleurs de chaînes de trame vous vous donnera quelques carreaux qui sont mignons et ça suffit bon on pourrait lui donner un après mais bon et donc c'est oui ça renvoie à cette question plus générale de d'être ouvert à d'autres à des des innovations des évolutions techniques mais qu'apportées par les machines ou par la chimie qu'on intègre ou pas ou pour rester tout le temps ouvert et tout tester tout le temps en rajoutant aujourd'hui ce qui n'était pas le cas jusqu'à encore quelques décennies ou on va dire un siècle à le fait que certains de ces apports de ces nouveaux produits il faut sans doute c'est une question plus morale que artistique ou esthétique alors la question se posera est ce qu'on peut se poser des limites mais bon il y aura toujours quelqu'un pour utiliser un produit même s'il est peut-être un peu nocif c'est à dire eh bien le mettre un peu en en poids en balance avec ses répercussions sur l'environnement sur notre santé tant dans la fabrication que peut-être après à l'usage voilà pour la question d'annoblissement qui est une question que je maîtrise un petit peu moins le par rapport à dans le monde des tissus spécifiquement je vois de qualité d'annoblissement peut apporter mais pour moi c'est plus je conserve pour l'annoblissement c'est quelque chose c'est un terme que je réserve effectivement au monde des matériaux souples en général oui donc là c'est plutôt une question qui concerne le statut de l'artisan donc si on si le geste de l'artisan est remplacé par un procédé vivant comme par exemple utiliser la fermentation pour obtenir une couleur ou un état de surface sur une matière est-ce qu'on peut encore selon vous parler d'artisanat et que pensez-vous par ailleurs de l'alliance de techniques ancestrales et de ressources biologiques ce qui est le sujet de notre studio donc avec l'idée de changer d'échelle de ressources avec de nouveaux modes de culture et de nouveaux modes et de nouvelles formes d'artisanat et aussi c'est aussi des artisanats qui valorisent nos déchets et des ressources qui sont évaluées par ailleurs alors il y a plusieurs questions une si jamais je perds la dernière rappelez-la moi oui ça marche pour la première je pourrais répondre par une pirouette Miguel Barcelo très grand artiste a fait une série de tableaux à une époque où il laissait les termites dévorer la toile et elle quelque part il laissait faire faire et il en parlait un peu en rigolant comme une forme de fainéantise récupérer la toile et puis il y avait ces tracés qui étaient plutôt assez esthétiques sur l'ensemble du tableau à aucun moment on considérera que c'est pas une oeuvre de Miguel Barcelo c'est un peu la même chose pour la première question c'est à dire que certes vous donnez à faire faire à un moment des micro-organismes mais encore faut-il les maîtriser alors est-ce que la personne qui les maîtrise obligatoirement un artisan peut-être pas tout le temps mais quand même je pense ça pourrait être effectivement un ingénieur un chimiste un biologiste qui s'amuserait à faire ça par exemple mais arriver à combiner à la fois l'idée que maîtriser le savoir le savoir-faire pour contrôler aussi si vous voulez pas que toute votre pièce soit atteinte ou dans telle ou telle couleur amener vos micro-organismes à aller à tel ou tel endroit il faut d'une part avoir cette connaissance là et ensuite rajouter la dimension de l'artisanat qui fait quelque chose non pas juste pour le test de laboratoire que ferait le biologiste mais pour amener à justement une forme d'annoblissement à l'aide de micro-organismes c'est-à-dire une pièce de tissu qui est appelée à avoir une fonction à l'intérieur d'un vêtement ou à l'intérieur de la décoration de l'habitat pour prendre les deux secteurs traditionnels de l'usage des tissus par exemple donc c'est pas parce qu'on laisse à faire faire à d'autres organismes et de toute façon l'usage des micro-organismes de la fermentation parcourt l'histoire des savoir-faire ce n'est pas quelque chose qui est récent c'est ce qu'on en fait aujourd'hui et comment on les utilise qui est contemporain mais il vous faut le même procédé pour les procédés traditionnels de peinture à l'indigo par exemple ce qui commence par une cule dans laquelle on met aussi à macérer des produits qui vont fermenter, qui vont venir nourrir aussi les micro-bactéries différents types d'éléments contenant des formes de sucre par exemple souvent en Afrique de l'Ouest ça peut être le cas des temps de pourrissage de la terre dans les savoir-faire de la céramique pour la préparation du cuir aussi donc cette étape-là, elle n'est jamais laissée totalement seule vous n'envoyez pas un fax ou un SMS au micro-organisme pour lui dire, prépare-moi pour demain tant de pièces et arrête-toi là et puis essaye de faire tel ou tel type de forme de dessiner tel ou tel type de forme en te déplaçant donc cette question-là si on confie, c'est à première vue on confie toujours pendant un temps et ce n'est pas totalement fait par cette délégation que vous donnez à un moment aux biologiques et aux micro-organismes ensuite la troisième question c'était c'était sur l'alliance de techniques ancestrales et de ressources biologiques oui, alors ça j'avais marqué que je trouvais que ça concernait peut-être plus aujourd'hui disons que si c'est pour utiliser une partie de nos déchets ne plus considérer une partie de nos déchets comme des déchets mais comme un coproduit de notre vie et les réexploiter c'est ça disons qu'on produit des quantités industrielles de déchets et donc peut-être que la réponse doit être industrielle je ne sais pas justement est-ce que la réponse est artisanale à cet endroit-là ce que vous faites avec Tony au travers de la télévision de 10 c'est ça apporte des réponses si un jour on arrive à le passer au niveau de quantité industrielle il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur ces questions-là on connaît en commun par Marie-Sara Adni de Pili, enfin qu'elle a quitté mais Pili continuait à travailler sur ces micro-organismes qui arriveraient à atteindre au départ dans les gammes de bleus mais ils travaillent sur l'ensemble des couleurs des quantités industrielles de pièces en blanc donc là ça évitera plutôt du déchet qui sera le déchet nécessaire à la fabrication des teintures chimiques qu'on aurait développé par ailleurs pour atteindre ce bleu-là de façon par la chimie organique et la pétrochimie après utiliser une partie des déchets organiques peut-être que produit l'agro-industrie pour arriver à le réemployer il y a des exemples dans l'artisanat mais il y en a très peu je connais un ébéniste qui a développé encore est-ce que c'est artisanal parce que non, les quantités sont telles il utilise les déchets des brasseries pour faire du mobilier ça c'était pour montrer qu'on pouvait c'est pour montrer plus sur les salons et plus faire un effet d'appel mais c'est surtout sur des parois acoustiques et isolantes qu'il utilise la drèche donc ce déchet des brasseries mais à nouveau il n'est plus ébéniste quand il fait ça c'est certain et il est en partenariat avec l'industrie parce que les quantités sont telles pour faire 1000 litres de bière vous produisez 500 kilos de drèche donc de déchets qui n'étaient pas utilisés jusqu'alors et à nouveau tous ces déchets organiques c'était plutôt vers la métallisation par exemple pour créer de l'énergie qu'on pourra peut-être les envoyer ou alors pour ceux qui sont inactifs pas inactifs mais inoffensifs arriver à faire mais là se pose plutôt le problème de la collecte dans ce qu'on appelle le diffus c'est-à-dire chacun des foyers français ou européens des matières organiques pour faire à nouveau de la terre faire un compost par exemple mais c'est une question d'échelle à votre question je dirais on est plus au niveau de il faut arriver à trouver des procédés industriels et si une partie peut servir à il y a un exemple si en même temps que je vous en parle dans le parc naturel un des plus récents en France qui est dans l'arrière-pays de Perpignan alors j'ai oublié son nom précis mais pour réouvrir les paysages et quand on parlait tout à l'heure des savoir-faire locaux par exemple là donc vraiment savoir-faire lié à la laine parce que des grands troupeaux de races lacones étaient de moins en moins présents et donc les paysages comme on sait dans ces cas-là se referment quand il n'y a plus de pâture et on commence par des végétaux buissonnants bas et notamment des genets et les genets pour arriver à réouvrir parce que je pense tout simplement de toute façon qu'un ovain ne mange pas du genet c'est plutôt maintenant tout le temps rat que le genet ne pousse pas au départ ils sont obligés de le couper et le genet peut donner une teinture jaune qui est très intéressante et vu la quantité qu'il y a là peut-être qu'il y aurait cette connexion entre récupérer à un endroit donc là il travaille aussi avec Dominique Cardon la spécialiste de teinture naturelle pardon j'allais parler de Dominique Cardon quand on avait parlé d'ailleurs pendant le matinale de l'académie je vais juste retirer peut-être deux secondes mon masque pour en parler il se trouve qu'avec les étudiants je montre pas mal d'exemples en fait de valorisation des chers organiques à l'échelle de l'artisanat et notamment utilisés pour la teinture et peut-être que l'artisanat là est le premier levier mais je ne sais pas si tu te souviens à ma première vision il y avait ce projet du Food Textile Labo de Toyoshima qui a été présenté à première vision de 2020 je crois et qui eux utilisent des déchets d'entreprise déchets alimentaires au Japon je crois que c'est à Nagoya ça se place là il y a un lien direct qui est fait parce qu'il y a une promiscuité industrielle une sorte de symbiose industrielle qui se crée à cet endroit-là et qui fait que ça devient intéressant à l'échelle à plus grande échelle mais peut-être que l'artisan ou l'artisanat sur la valorisation de ces déchets peut-être peut-être un levier en tout cas une sorte de modèle c'est très juste et un maillon je dirais le premier maillon ça répond à une des questions que vous allez poser après sur des artisanats industrie c'est à quel point on a encore besoin d'un mode de fabrication artisanale et pas uniquement de l'artisan en tant que tel alors c'est lui qui en est récipiendaire bien sûr mais effectivement comme le disait Tony ça peut être le moment de l'expérimentation le moment du laboratoire et bien ce maillon-là pour montrer que c'est possible et bien c'est peut-être avec l'artisan et c'est l'artisan qui débutera et qui l'initiera après effectivement viendra se greffer une gang d'ingénieurs de chimistes à même de voir comment on peut l'industrialiser parce que son intérêt sera aussi à un moment ou à un autre de l'industrialiser Pili la société existe uniquement justement pour réfléchir ce passage de on arrive à le faire dans une cuve qui fait 20 litres on essaye dans une citerne qui en fait 500 litres mais notre but c'est d'arriver je ne sais pas à plonger dans 2000 litres d'arriver à atteindre en grande quantité à l'aide des micro-organismes mais oui comme le soulignait Tony très justement l'artisan comme capacité et puis aussi comme flexibilité je veux dire comme le premier maillon parce qu'on est peu qu'on n'a pas besoin de beaucoup au départ et on teste on essaye et après à voir comment on peut connecter avec le secteur industriel et à nouveau sans trop empiéter sur les questions qui se suivent beaucoup du tissu de PME de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries de PMI en France pardon sont à la fois semi-industrielle et semi-artisanale super on va peut-être continuer parce que je vois l'heure tourner et je savais qu'on a pas mal de points à aborder je te laisse continuer Eva oui notre question suivante c'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé c'est sur l'appropriation culturelle donc historiquement il y a beaucoup des savoir-faire qu'on utilise en France qui ont été volés donc notamment à l'époque de Louis XIV il y a un appareil industriel sophistiqué qui a été mis en place à partir de ces savoir-faire pris à l'étranger et donc à votre avis quelles sont les limites de l'appropriation culturelle d'un savoir aujourd'hui alors celle-ci je serais peut-être un petit peu brute de fonderie mais vu que la définition du savoir-faire et de l'artisanat dont on a parlé plus haut implique j'ai peut-être oublié de le préciser c'est faire de A jusqu'à Z et arriver à faire de A jusqu'à Z ça implique un apprentissage qui est très long et ça je pense que c'est un impondérable on n'arrivera jamais à lever ça vous avez beau vous dire que demain vous deviendrez boulanger que demain vous deviendrez forgeron vous n'y arriverez pas en 24 heures et ça je ne vois pas comment on pourrait le lever à moins de tout confier à la machine mais là c'est un autre sujet et pour certaines choses c'est tout à fait envisageable donc c'est impondérable de l'apprentissage en plateau souvent au bout de deux ans on remarque un premier rapport au bout de cinq ans on voit qu'on a incrémenté de plus en plus de déxérité de savoir-faire à force de répéter le même geste tous les jours mais on ne répète jamais exactement pareil on rajoute toujours une petite couche de savoir-faire supplémentaire donc comment on acquiert ce geste jusqu'à dix ans et après il n'y a aucun artisan qui vous répondra qu'il a arrêté d'apprendre dix ans mais il repère en général toujours ces trois grands plateaux de trois ans cinq ans et dix ans donc voler sur certains cas oui ça a été le cas sur l'ancien régime on allait c'était un peu la nuit c'est-à-dire qu'il y avait un monopole économique tellement important à conserver les savoir-faire la découverte de la porcelaine le fait que la Saxe l'ait eu 50 ans avant que nous on trouve un gisement en France dans le limousin à Saint-Thierry-et-la-Perche à côté de Limoges faisait qu'il y avait des tentatives d'intelligence économique qui étaient très très conséquentes les mêmes se jouent aujourd'hui mais c'est important de faire le rapport parce que ce n'était pas forcément dans le monde une forme d'appropriation de savoir-faire on n'allait pas en parler comme ça on parlait déjà de procédés industriels c'est-à-dire qu'il fallait d'une part créer un protectionnisme pour éviter que les capitaux fuient à l'étranger notamment pour acheter des produits qu'on n'arrivait pas à faire donc la porcelaine de Meissen en Saxe les très beaux miroirs et les vitres polies et les verres cristallins que nous fournissait Venise et Murano c'est surtout à cela que vous faites référence en cas de on allait presque kidnapper les personnes mais bon en l'occurrence on les a débauchées plutôt elles ont eu un peu de force à la manufacture royale des meubles de la couronne elles ne s'y sont pas beaucoup plus enfin c'est 4-5 artisans italiens transalpins et qui ont d'ailleurs refusé de communiquer leur savoir-faire aux artisans français parce qu'il y a cette obligation à un moment de transmission au travers du nombre d'années que je vous ai donné parce qu'on aura beau remettre un manuel si vous avez un manuel et qu'il n'y avait pas le geste comme dirait pour rester sur les verriers italiens quand le jeune rentre ou la jeune rentre en apprentissage j'aimerais le dire en vénitien c'est vol avec les yeux donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour montrer le geste et que ça va durer un temps infini donc cette question d'acculturation du savoir-faire on revient aussi tout à l'heure sur cette question du local de comment un savoir-faire né avec une région par rapport aux matières premières qui y sont disponibles et comment peu à peu des familles des dynasties d'artisans perfectionnent cette transformation de la matière première disponible sur place et bien à nouveau je ne parlerai pas d'acculturation ça dépend comment on le fait évidemment si on envoie quasiment des espions à Venise et on est au bord de kidnapper une personne qu'on va maintenir enfermée pour qu'elle fasse ses objets mais bon je ne pense pas que des cas comme ça aujourd'hui existent vraiment je ne l'espère pas mais c'est à nouveau une volonté de s'hybrider je pense que si quelqu'un veut faire du kintsugi parmi vous pour réparer une porcelaine ou un bol engrais bréché et arriver à ajouter cette faille de métal et bien vous le travaillerez singulièrement individuellement d'un point de vue créatif qui vous est propre et pas comme le fera votre artisan l'artisan japonais qui le maîtrise parfaitement bien mais qui le maîtrise aussi dans sa culture dans son écologie qui lui est propre et de toute façon il faudra si vous voulez bien le faire aller lui demander comment il fait et surtout apprendre avec lui comment il fait vous ne pourrez pas le faire comme ça donc c'est pour ça que je vous disais cette question j'y réponds un peu abruptement et puis dans le cas français ça nous a aussi joué des tours parce que on a fait venir ce qu'il y avait de meilleur de toute l'Europe il fallait que Versailles principalement devienne une vitrine des savoir-faire et c'était l'excellence et on est héritier de tout ça et ça c'est important de le monter à la conscience parce que parfois on l'oublie c'est-à-dire que dans l'artisanat qui est parfois moqué aujourd'hui quand c'est un peu le côté répétitif où on mélange un peu la dextérité la technique et le temps qu'il a fallu mettre dans un objet plus que sa beauté et parfois il y a certaines personnes qui se retrouvent un petit peu frustrées ou vexées qu'on ne reconnaisse pas le temps dans l'objet et la personne qui veut acheter ou qui apprécie et qui regarde trouve que l'objet n'est pas à son goût et bien c'est aussi héritier de cette époque-là où on a on s'est approprié en quelque sorte où on a fait venir sur le territoire et une quantité de savoir-faire qui sont des savoir-faire d'exception et c'est pour ça qu'est connue la France encore aujourd'hui on est connus dans le monde du luxe on n'a pas fait naître sur notre territoire et ça joue beaucoup aussi sur le design et les designers quand on parle à l'NC par exemple ça n'a pas fait naître sur le territoire notre territoire n'aurait pas pu connaître le mobilier scandinave sans doute parce que et bien c'était le poids de Versailles peut-être que quelqu'un a fait un tabouret dans les Cévennes ou en Touraine qui serait très très beau par sa simplicité par son côté Minguei des Japonais ce côté rustique sobre élégant avec un petit défaut parfois mais qui n'est pas un défaut mais une singularité cette très grande sobriété complexité d'assemblage des meubles scandinaves je ne leur enlève pas ça mais qui donne des objets qui depuis 60 70 ans ou bien avant aussi qu'on appelle ça design scandinave et bien en France c'est soit passé inaperçu parce que c'était une espèce de style un peu décadent qui était du sous-lui 15 moins orné ou du sous-lui 14 ou du sous-lui 16 que faisait un petit ébéniste de province qui n'allait pas être considéré donc ça a créé une chape qui est considérable les savoir-faire à la française issus de l'ancien régime tels qu'on les connaît c'est toujours l'excellence on est le seul pays à avoir une liste des métiers d'art c'est tous rejoint dans vos questions ça qui est intéressant aussi donc d'avoir tout réuni à un endroit pour briller au mieux avec ce fameux roi que vous connaissez et bien ça nous a ça nous a donné une histoire qui est très belle par moment c'est les dentelles les plus complexes c'est on peint à sèvres avec des pinceaux qui font deux poils on peut regarder avec une loupe ou presque un microscope le paysage qu'on regarde peint sur porcelaine dure et bien il est quasiment parfait on s'en pose la question de comment c'est possible mais ça nous a aussi désappris par moment et bien la simplicité d'autres objets donc ça nous a donné un bain culturel qui est très prégnant et qu'on oublie parfois il y a eu une très belle exposition où on fait remonter le design aux origines du 18ème siècle c'est vrai quand on zoome sur un très beau galbe d'un meuble Louis XV on peut y voir la beauté d'une courbe encore faut-il zoomer parce que le meuble Louis XV c'est aussi au début de son règne et bien quantité je veux dire de rococo enfin ça porte bien son nom on l'entend c'est très complexe c'est très sculpté c'est très beau mais il faut un oeil exercé aussi pour le voir je pense que plus facilement des gens iront notamment aujourd'hui vers un mobilier de Hans Wegener avec voilà un accotoir ou des pieds qui sont dessinés de façon très simple donc dernière chose pour répondre à ce côté où je disais c'est un peu bruit de fonderie l'artisanat c'est toujours nourri de ces migrations et de ces itinérances toujours donc c'est pas forcément on a très rarement fait venir de force il y a eu soit une itinérance aristocratique qui est celle où on va de ville en ville pour incrémenter son savoir-faire d'atelier en atelier donc c'est celle qui reste aujourd'hui par exemple avec l'itinérance des compagnons du devoir et du tour de France qui font le voyage avec un V majuscule où on va en France et parfois même dans les pays limitrophes il ne faut pas oublier que ça a été un peu à l'origine bien que jamais dite d'Erasmus ça c'est un peu dommage que ça a desservi l'artisanat il y aurait eu le moyen de se valoriser au travers de cette image c'est-à-dire que c'est en parcourant le monde en parcourant le territoire qu'on va apprendre différentes manières de faire qu'on va changer son point de vue sur le monde qu'on va changer son savoir-faire mais aussi son savoir-être cette itinérance aristocratique qui définit beaucoup l'artisanat à travers les époques pas uniquement aujourd'hui et bien il y a une itinérance économique et celle-ci elle a énormément nourri sans acculturation sans parler même de ce terme et bien la transhumance des savoir-faire à travers l'Europe beaucoup de la parce que cette itinérance économique c'est parce que par vos mains vous pouvez voyager il est plus facile aujourd'hui à un pâtissier de s'expatrier si vous avez un métier qui est un peu présent partout sur la planète et bien il vaut mieux être infirmière ou pâtissier vous irez plus vite et une grande partie des bottiers même chez Berlouti après-guerre et bien ils étaient d'origine turque mais ils avaient dû quitter la Turquie parce qu'ils avaient faim et mais ils avaient une très grande maîtrise des métiers du cuir et notamment de la botterie à la main et ça ces exemples-là maçons italiens le portugais une quantité des grands flux migratoires jusqu'à l'entre-deux-guerres en France sont des flux migratoires liés au métier manuel dont certains d'exception donc l'itinérance est inhérente au métier de l'artisanat et c'est pas seulement qu'on est allé débaucher voire voler des des savoir-faire et de toute façon c'était un jeu que faisaient toutes les monarchies européennes entre elles on pourrait citer quasiment tous les pays on allait à Maïson et puis bon après en rétorsion aussi c'était quand même pas très agréable pour les artisans qui vivaient dans ces cas-là où les peines en pourru si jamais ils parlaient en dehors de leur communauté pouvaient aller jusqu'à la peine de mort c'était le cas dans le grand-duché de Saxe à Maïson par exemple pour la maîtrise de la porcelaine dure parce que c'était la première mine de porcelaine qu'on avait trouvé de Kaolin qu'on avait trouvé en Europe mais c'est vrai quasiment sur tous les grands savoir-faire connus on va poursuivre avec une question profondément politique voire un petit peu polémique dans sa formulation mais c'est toujours intéressant pour en ouvrir une discussion donc la promotion de l'artisanat vernaculaire sobre dans sa consommation de ressources pourrait-elle être un moyen de lutter contre la surproduction industrielle aujourd'hui et à l'inverse admettons si on devait se projeter dans une société où l'artisanat vernaculaire serait plus mis en avant ne risquerait-on pas d'engendrer une forme d'élictisme rendant inaccessibles des objets de consommation courante à tout un point de la population ? Alors après brute de fonderie je vais brute de décoffrage une grande partie parce que et je suis d'accord sur ce que sous-tend la question c'est-à-dire que les procédés de fabrication industrielle ont des conséquences à plusieurs titres et selon plusieurs analyses on pourra en aborder certaines plus tard néfastes sur notre façon d'être et de consommer mais de tout de suite je ne mettrai pas forcément mode de fabrication artisanale et encore plus savoir-faire vernaculaire face au monde de l'industrie je ne vais pas demander à un artisan verrier d'aller faire dans un il pourrait dans un moule faire du verre arcopale qui sort à je ne sais pas en prix de revient industriel peut-être même pas à 1 euro c'est très bien que vous puissiez acheter 6 verres en verre trempé sécurite qui pourront tenir pas mal de temps longtemps si on ne les casse pas à ce prix-là l'industrie a apporté beaucoup de bien-être aussi je veux dire au travers de cette société de consommation naissante à la fin du 19ème siècle on vivait je ne sais pas si vous nous entendez mais on ne vous entend pas françois enfin c'est pas françois d'ailleurs c'est hug on ne vous entend pas votre image est figée tony tony moi voilà ah voilà bon tout le monde vous m'entendez c'est bon ça va très bien parfait donc je m'ai je n'opposerai pas forcément en tout cas en termes de gamme de solutions qui nous sont proposées aujourd'hui production industrielle il y a un certain type de production industrielle on n'a aucun intérêt à les faire rebasculer vers le monde de l'artisanat ce sont deux modes de production différents après effectivement il y a beaucoup aussi de pistes intéressantes dans votre question c'est-à-dire se réinterroger sur les savoir-faire vernaculaires qui pourraient nous permettre de réfléchir parfois aussi de réfléchir différemment des modes de production industrielle ça peut être pensé aussi en termes de contact et d'échange il faut savoir que la pensée moderne la pensée du 18e 19e siècle avec le positivisme la science avec un grand S en général à chaque grand problème on allait trouver une solution issue des sciences dures et en général une seule solution une solution unique et donc ce qui fait qu'on a mis sur le bas côté de l'histoire et bien des modes de production agricole des modes de production qui étaient artisanaux et qui n'avaient plus rien à faire là parce que l'industrie devait être omnipotente et tout faire et qu'effectivement il est intéressant de reprendre ces fils de l'histoire et de les réinterroger aujourd'hui il est intéressant de dire que la que la teinture naturelle peut atteindre justement des quantités industrielles et qu'elle n'est pas juste un moment de l'histoire de la teinture et qu'une fois qu'elle a été balayée par la teinture issue de la chimie organique et bien elle n'avait plus lieu d'être bien sûr que non et effectivement il y a des endroits où ça pourra soit apporter des solutions mais ça sera en connexion entre artisanat à nouveau je pense et industrie ça sera à nouveau comment l'artisanat ou comment vous en travaillant à plus petite échelle et bien pouvez devenir inspirant après il y aura tout un travail à faire je pense de la part de notre consommation si c'est consommé moins et plus durable ça peut effectivement on peut augmenter les prix donc avoir une valeur ajoutée plus importante et conserver des marges sur des produits parce qu'ils sont plus chers et donc si une partie de la population peut se permettre de les acheter pourquoi pas on peut repasser par un mode de fabrication artisanale on le voit revenir dans le vêtement aujourd'hui il y a encore 10 ans et encore aujourd'hui des personnes qui vous diraient c'est absolument impossible il faut laisser ça à l'Asie c'est l'atelier du monde ça n'a aucun intérêt vous trouvez encore des gens qui ont ce discours là c'est aberrant en surtout en disant que cette façon économiquement ça ne serait pas viable mais alors qu'est-ce que ça veut dire le succès de 1083 qui fabrique tout dans la Drôme et puis qui pousse la démarche très très loin de l'atelier Tufry dans le bas des Cévennes ou en Alsace il y a quand même plein d'exemples qui montent effectivement mais on est à nouveau encore dans la PME qui est semi-artisanale et semi-industriel alors peut-être pas jusqu'au savoir-faire vernaculaire mais quoique Atelier Tufry recommence un partenariat avec un agriculteur pour travailler du chambre alors je ne sais pas quelle est la dernière fois qu'on a tissé du chambre en France mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas des décennies c'est plutôt des décennies ça revient dans le lac ça revient il y en a qui font pousser du pastel en Alsace autour du tissage de l'ortie qui était une des fibres qu'on utilisait quand même jusqu'à la fin de l'ancien régime pour des produits plutôt populaires mais quand même donc ça reste un grand vivier tous ces savoir-faire vernaculaires et pourquoi pas puiser dedans ça ne veut pas forcément dire que tous vont pouvoir basculer vers un mode industriel parce que bon on était 700 millions on est 7 milliards et demi and counting pour l'instant à première vue ce n'est pas descendant donc il faudra aussi que ces solutions s'adaptent à des quantités qui sont un peu par la force des choses en tout cas démographiques industrielles mais voir les savoir-faire comme des pistes et non pas comme quelque chose notamment les vernaculaires issus du passé c'est passionnant et c'est extrêmement important l'UNESCO l'a compris pour partie en tout cas il y a eu un de ces Pietro Loreano qui est architecte qui avait créé je ne sais pas trop ce que c'est devenu mais une World Bank of Traditional Knowledge donc la Banque Mondiale et les savoir-faire traditionnels donc savoir-faire vernaculaire il avait retrouvé en lui étant architecte et spécialiste aussi des systèmes d'irrigation qu'en fait les tapis le dessin des tapis qui étaient tissés en Anatolie de mémoire pour partie représentait un système d'irrigation très spécifique pour irriguer des cultures plutôt en plateau en terrasse et que le tapis reproduisait le plan et donc c'est à partir de ce tapis où quelqu'un a pu lui dire c'est pas uniquement un ornement gratuit mais c'est un plan d'un système d'irrigation très spécifique dans des régions arides ou en manque d'eau qui permettait aussi de capter l'eau atmosphérique à l'état presque gazeux je dirais le matin la brume ainsi de suite et bien ils sont repartis faire des essais avec ça Anna Ehringer l'architecte autrichienne construit en terre crue elle est pas elle est Martin Rohr aussi en en Suisse et elle montre au travers de ces méthodes de construction vernaculaire et bien qu'on peut faire des bâtiments de plus ou moins grande hauteur mais qui sont ici une école pour elle au Bangladesh Martin Rohr oui c'est lui qui a fait le siège de Ricola en Suisse donc un siège social en terre crue quand même il fallait oser donc oui c'est tout à fait possible en tout cas dans certains types de savoir-faire et pour d'autres essayons tout vous avez raison c'est pour ça que j'aurais insisté sur ce moment un peu précis dont nous devons nous défaire n'oublions pas que nous sommes dans une post-modernité alors elle ne dit pas grand-chose d'autre que l'on est après la modernité donc à nous de le redéfinir il y a un peu par moments d'urgence à le redéfinir mais beaucoup de choses beaucoup d'utopies qui ont été mis de côté au XIXe siècle avec ce côté un peu monolithique un peu rouleau compresseur et bien on peut tout à fait reprendre ces fils et les voir comme des terrariums à idée bien sûr je passe Maïténa je passe aux enjeux écologiques ouais donc une question toute simple certains savoir-faire ancestraux adaptent-ils leurs procédés de fabrication pour diminuer leur empreinte écologique je vais revenir à la question je suis déjà je vois que je n'ai pas répondu à la question d'avant en fait on a fait une sélection parce qu'on s'est dit qu'on allait manquer de temps probablement mais si elle vous intéresse c'était juste en deux mots parce que vous me l'avez posé juste avant par politesse je suis désolé je fais toujours des réponses à tiroir les savoir-faire circulaire en tant qu'il une forme d'élitisme par leurs coûts et les moyens de mise en oeuvre onéreux qu'ils nécessitent alors pas toujours on connaît des méthodes de fabrication qui permettent tout à fait de soit un céramiste sur un marché potier voilà les savoir-faire il reste vernaculaire et tout à fait il peut rester tout à fait accessible à d'autres moments oui effectivement ça a été un moyen de les sanctuariser notamment dans les économies occidentales pour faire vite et donc ils sont devenus très chers mais c'était non je voulais répondre parce que ça a toujours été quelque chose qui a beaucoup embêté alors le Bawao ça a été le cas quand ils ont voulu associer art et industrie mais plus encore chez William Morris qui avait un très grand engagement politique mais pas uniquement dans les mots il a été élu il s'est engagé dans le parti socialiste anglais britannique à ses débuts et en fait il s'est rendu compte que tous les ateliers qu'il avait créés de l'art and craft il sortait à des coûts de production qui fait qu'il n'était acheté que par une forme d'élite une élite éclairée certes mais une élite et ça je pense c'était un de ses grands regrets à la fin de sa vie de ce symptôme il faut bien le dire donc voilà je tenais à répondre rapidement à cette question en sachant que ça a été toujours un peu le paradoxe des différents mouvements qui ont essayé de concilier artisanat et industrie ou de valoriser l'artisanat face à l'industrie ce qui était le cas dans l'art and craft pour les enjeux écologiques répétez la question si vous voulez je suis en train de la lire c'est les teintures à base du biodéchet suscite-t-elle à maintenir à l'échelle d'artisanat non on a un peu retravaillé pardon savoir si certains savoir-faire ancestraux adaptent leurs procédés de fabrication pour diminuer leur empreinte écologique alors en plus qu'on fuit il faut qu'on fasse de façon plus synthétique première élément de réponse classé de façon hiérarchique beaucoup des savoir-faire ancestraux sont beaucoup moins polluants si on prend le cas des teintures par exemple que les savoir-faire qui se développent à partir de la fin du 19e siècle si on reste dans le monde des textiles ça sera le cas et bien oui pour aussi le traitement des autres matières premières un ébéniste pollue moins qu'une entreprise qui fait du contreplaqué ou du panneau de MDF parce qu'on plonge les particules de bois dans des résines donc c'est le cas voilà la première des réponses à apporter c'est les savoir-faire vernaculaires en général ont développé encore champs d'investigation et de réflexion est-ce qu'on pourrait réutiliser en quantité industrielle de la colle de peau de lapin parce qu'elle est quand même beaucoup moins nocive que les colles néoprènes et ainsi de suite donc c'est la première réponse et la deuxième réponse que je donnerai c'est que sur les savoir-faire artisanaux ils sont tellement contraints par le cadre réglementaire qu'ils ont le même cadre réglementaire que l'industrie c'est-à-dire que vous pouvez être un petit ébéniste ou quelqu'un qui va travailler je ne sais pas le miroir l'émail ou le vitrail et bien vous devrez vous assurer pour vous-même pour votre personnel d'avoir une cabine d'aspiration une cabine d'émailage quand on sable le verre c'est peut-être extrêmement dangereux c'est très polluant l'atmosphère directement à cause des microparticules donc avec la gang réglementaire qu'on a en Europe si elle est respectée si on parle de personnes honnêtes et bien effectivement il y a eu toujours adaptation c'est une adaptation réglementaire continue le contrôle des zones sorties d'une tannerie ou d'une cristallerie en France avec Rich l'argumentation européenne sur les rejets de déchets chimiques il n'y a pas tellement de problèmes le problème il est plutôt dans le fait de délocaliser pour payer moins cher vous délocalisez la pollution quand vous envoyez ça au Bangladesh ou en Chine 90% des terres et des écoles sont polluées en Chine et ne parlons pas des cours d'eau c'est la conséquence directe d'avoir externalisé les pollutions pour poursuivre du coup pour nous situer un petit peu donc il nous reste deux thématiques à aborder on verra si on les aborde jusqu'au bout ou si on laisse l'assistance poser des questions donc une première série une thématique autour des questions de patrimoine et une autre autour de l'apport du digital et du numérique donc au sujet au sujet du maintien des questions de maintien de patrimoine donc comment les savoir-faire servis à la copie low cost et à la contrefaçon parce qu'on pense naturellement à la contrefaçon made in China et comment les pouvoirs publics peuvent-ils eux encourager le maintien d'un savoir-faire via par exemple l'établissement de l'Abel à la première question c'est avant tout par l'information et la communication et une émergence des consciences des consommateurs après je ne suis pas sûr qu'entre une adolescente qui va ou un adolescent qui va acheter un jean teinté à l'indigo et quelqu'un qui teinte réellement à l'indigo sans utiliser en plus le pigment pur d'indigo fourni par une boîte de chimie mais en faisant le procédé tel que le serveur vernaculaire de l'indigo le demanderait ce n'est pas la même clientèle et donc ça sera évidemment si on veut que ça touche de plus en plus de personnes une question de communication très forte et dans ces cas-là les labels peuvent aider c'était un peu suspicieux par rapport au label EPV entreprise et patrimoine vivant au départ il faut avouer que c'est devenu un peu un label quand même de qualité comme pour tout label il y a des personnes qui vont parler ou des entreprises peut-être le mériteraient un peu moins ou que les contrôles sont peut-être parfois pas assez efficaces ou fréquents je ne sais pas mais toujours est-il que c'est un peu en train de s'installer dans le décor un peu comme on est attiré par une plaque je ne sais pas sur une épicerie fine de Goemio donc il faut leur laisser du temps à ces labels-là il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que évidemment ça finit par se nuire ça devient illisible pour le grand consommateur mais c'est une question d'information et de communication et il ne faut pas forcément je dirais mettre les labels de côté c'est comme le fabriqué en France qui est très défini réglementairement mais qui est malheureusement très souvent usurpé et donc il y a des personnes qui ont proposé notamment dans la classe politique d'avoir des étiquetages du fabriqué en France qui soit un peu plus dur qui exprime le pourcentage de la fabrication qui est réellement fait en France et je pense que c'est important j'étais encore l'autre jour dans une boutique pseudo chic je sais très bien où est le siège social c'est de la maille c'est du tricot et sous l'étiquette pendant très longtemps ils n'ont plus été en France qu'ils avaient délocalisé en Chine c'est encore produit en Chine pour partie et ils sont revenus sur le marché domestique français avec une image plus haut de gamme qu'ils n'avaient à l'époque après guerre et en dessous de la marque est marqué un savoir-faire français et rien absolument rien n'est fait en France donc là ça n'est pas puni par la loi mais il y a un abus de confiance qui est évident donc je ne mettrai pas de côté un label qui est indépendant assuré comme on l'a par ailleurs sur des fournitures plus écologiques Cotex ou autres ou le label environnemental européen on pourrait dire qu'ils ne sont peut-être pas suffisants mais ils ont déjà l'existence le mérite d'exister on suit la deuxième réponse c'est pas en mettant sous cloche et en sanctuarisant de force des savoir-faire qu'on y arrivera parce que s'il n'y a pas il faut qu'il y ait une adaptabilité sans perdre ce qui fait sa substantifique moelle mais au monde qui nous entoure un artisan c'est pas un artiste dans le sens où il a quand même un consommateur final un acheteur qu'il va connaître qu'il va pouvoir faire à sa demande aussi dans un dialogue où il va pouvoir séduire une clientèle en ayant quand il est indépendant j'entends une singularité propre artistique ou autre et donc il faut être aussi à l'écoute du monde donc c'est pas juste en étant sous une cloche que ça va marcher parce que là vous aurez juste un peu d'achat de ce que les anglais qualifieraient de pity love où on dirait je prends quelque chose pour le faire vivre ça se traduirait comme ça ça c'est très mauvais en général parce que vous êtes l'assurance que c'est la fin d'un savoir-faire qui n'a pas su écouter son temps et son époque sans y perdre son âme mais il faut qu'il y ait un marché et donc là ce marché peut être préservé avec un autre outil qui dépend de la force publique qui peut être et là on touche encore à un débat très politique la fiscalité si jamais il y a vraiment une copie alors normalement elle est condamnée une contrefaçon pure mais vous ne pouvez pas tellement avoir il y a toujours cette question d'échelle industrielle et artisanale dans les questions l'artisan vous ne pouvez pas c'est pas un brevet ou une propriété intellectuelle sur l'indigo donc c'est difficile à protéger aussi et est-ce qu'on protège le terme indigo c'est aussi une façon de qualifier une couleur mais il y a certains teinturiers à l'indigo qui aimeraient bien qu'on n'ait pas le droit d'utiliser bleu indigo dans les pages du catalogue de H&M ou de la redoute voici pour ma réponse à cette question si jamais il me manque des choses vous me dites bonsoir oui bonsoir je pars oui je pars je pars je pars bon je vais passer à la question suivante sur oui donc sur le numérique alors déjà sur l'incidence sur l'incidence du digital dans la transmission de savoir-faire il y a beaucoup maintenant de masterclass en ligne qui sont disponibles et et donc enfin beaucoup de enfin bon du coup j'essaie de condenser plusieurs questions à la fois et il y a en parallèle comment ? prends ton temps il nous reste on va dire un petit quart d'heure moi j'ai le temps vous voulez vous dire vous voulez faire une heure et demie il n'y a aucun souci de mon côté prends le temps de les prendre les unes après les autres parce que de toute façon Hugues devra les décortiquer après d'accord et puis on voit ce que ça donne en général je ne dirai rien pas un grand sens de la synthèse excusez-moi donc voilà bon alors du coup on va rester sur la transmission de savoir-faire via le digital est-ce qu'à votre avis c'est un bon mode d'enseignement de savoir-faire ou est-ce que c'est un mode valable en tout cas d'enseignement ça restera uniquement un complément parce que il vous faudra peut-être sans doute encore l'atelier alors je ne sais pas jusqu'à à quel enfin où on arrête ça dépend aussi du savoir-faire si c'est un tutoriel pour vous apprendre à tricoter bon peut-être que si vous avez vos deux aiguilles votre pelote et que vous regardez 42 fois de suite le tutoriel vous n'irez pas y arriver sans doute après bon un forgeron uniquement avec son portable qui serait seul à mon avis ça me paraît un peu risqué quand même non ça va c'est aussi en complément parce que c'est aussi une sociabilité c'est si l'artisanat fait autant fantasmer les gens j'ai roule l'homme de la rue c'est aussi parce que c'est un tout qui implique derrière tout à l'heure je disais savoir-faire et savoir-être par rapport au travail donc là le numérique comme ailleurs ça reste un outil et pas une fin en soi donc ça pourra tout à fait aider pour s'il faut qu'un conseiller d'orientation soit aidé pour expliquer à un élève qui est plus jeune quel sera quel est ce type de métier est-ce que si ça peut l'intéresser de rentrer dedans mais à la fois on peut comprendre l'intérêt ou si ce métier nous correspond ou si le début de séduction d'appétence qu'on a pour une catégorie de métier nous correspond vraiment il faut faire l'étymologie de comprendre c'est prendre avec et ça c'est très important je veux dire un enfant il se développe dans la cour dans la nature je veux dire en saisissant la terre la gadoue le sable et tout ça et on reste là-dessus c'est foncièrement humain donc un outil pour communiquer montrer quel est le métier et à la limite ce ne serait même pas un manuel ou un mode d'emploi comme vous le sous-entendez dans votre question dans ces cas-là ce serait pour documenter montrer le métier à des personnes qui se posent la question après dans l'apprentissage en tant que tel si c'est un geste très rare imaginons une façon de faire où la personne se trouve à l'autre bout de la planète et bien à nouveau oui c'est un outil c'est très intéressant de le montrer comme ça d'être allé le documenter comme ça et encore il vaut mieux l'avoir en mouvement plutôt que par un document photographique en plusieurs photographies comme on l'aurait fait il y a 50 ou 60 ans en arrière donc oui une substitution complète non je pense pas notamment pour les savoir-faire matériels un peu dans cette continuité est-ce que vous remarquez un regard d'intérêt pour l'artisanat et les savoir-faire via Instagram Etsy et Pinterest par exemple et est-ce que cette démocratisation du fait main en quelque sorte n'entraîne pas une perte de qualité et est-ce que parfois on n'aurait pas plutôt affaire à du DIY plutôt que quelque chose plutôt que de l'artisanat quelque chose qui se réclamerait de l'artisanat qui n'en serait pas en tout cas d'un point de vue sociologique c'est très intéressant qu'il y ait ces phénomènes-là qui sont des phénomènes diffus même pas des signaux faibles mais plutôt diffus c'est difficile à analyser mais ça parle aussi de notre époque de manière plus générale c'est-à-dire qu'on remarque dans l'histoire qu'à chaque moment de l'histoire où le système majoritaire rencontrait une crise crise de la mode de production industrielle associée au capitalisme donc à l'économie néolibérale et après néolibérale à chaque fois les valeurs de l'artisanat sont remontées en puissance ont été réanoblies la hiérarchie a changé dans ces valeurs-là c'était le cas à la fin du 19ème quand la production industrielle non pas s'essoufflée mais en tout cas mangée de la main-d'oeuvre un peu comme de la chair à saucisse avec un prolétariat se paupérisant d'année en année et donc il y a un renouveau à ce moment-là au travers notamment de William Morris et de la Sainte-Cravon dont vous parliez tout à l'heure vous l'avez dans les années 70 on était à la fin des 30 glorieuses certes donc ça allait bien économiquement et politiquement ça n'allait pas si bien que ça c'était très passé une société avec beaucoup de carcans conservateurs et bien allait naître le mouvement un peu des néo-artisans ou des personnes et bien étaient un peu en rupture de bois avec leur famille allait se retrouver sur le plateau du Larzac pour vivre avec plus de frugalité en général en étant associé à des savoir-faire aussi assez simples un peu de travail du cuir ou des savoir-faire liés au métier de bouche faire quelques fromages cuisiner ainsi de suite et aujourd'hui encore depuis 2008 et à la crise sanitaire forcément mais elle viendra s'y joindre depuis 2008 et la grande crise financière internationale et bien à nouveau des personnes qui ont changé de parcours professionnel quitté des emplois dans des grandes organisations la banque l'assurance ainsi de suite pour reprendre des métiers en général associés au monde de l'artisanat où on retrouve ces valeurs d'indépendance de liberté de frugalité être mon propre patron et en sachant très bien aussi que peut-être on gagnera un peu moins bien sa vie mais on gagnera par ailleurs beaucoup de de qualités que l'on avait perdu qui s'était diluée dans les grandes organisations et donc pour répondre à votre question et bien l'ensemble de ces instagram et autres images qui circulent sur les réseaux sociaux avec cette revalorisation de la main est-ce que c'est pas de façon un peu inconsciente ce qui fait qu'on a toujours besoin de faire quelque chose de nos dix doigts parce que comme le disait le paléontologue André Leroy-Gouran c'est philo-génétiquement humain c'est à la fois philosophique on a besoin de faire parce que pour certains ça nous repose c'est comme une forme de yoga dans un monde qui est très stressant qui a une espèce de flux continu donc on a mal un peu à trier soit les informations soit ce qu'on fait donc au moment où on s'arrête on se concentre sur autre chose aussi on utilise d'autres sens prendre pour comprendre pas uniquement ce qu'on fait mais le reste de son environnement et philo-génétiquement c'est aussi génétiquement alors ça c'est plus étonnant c'est-à-dire que biologiquement dans notre carcasse même on s'est construit en faisant je veux dire en s'élevant sur nos deux jambes à l'arrière nos deux jambes à l'arrière pardon nos deux jambes et bien on a libéré nos mains mais en même temps qu'on libérait nos mains et en gagnant cette station verticale et bien on libérait aussi notre tête le port du cou et on libérait l'arrière du crâne regardez votre chat ou votre chien si vous en avez un et bien il est à quatre pattes il a son crâne sa tête est beaucoup plus petite et donc là en libérant cette capacité de la boîte crânienne au départ elle contient un cerveau qui est beaucoup plus petit et c'est en travaillant avec nos mains que peu à peu l'intelligence de la main et bien le cerveau aura suffisamment de place de volume pour pouvoir se développer à l'intérieur de cette boîte crânienne et donc c'est ça philo-génétiquement humain c'est-à-dire que ça c'est une force d'inertie incroyable que vous n'arrêtez pas comme ça donc quelque part on a quand même toujours besoin de faire un petit peu avec nos mains à minima je connais des personnes qui aiment faire leur vaisselle à la main ils ne s'expliquent pas alors qu'ils ont une machine à laver et l'argent pour demander à quelqu'un de faire leur vaisselle s'ils veulent et bien ils aiment le faire parce que c'est le moment où ils se posent alors je vais très loin dans la caricature parce que ce n'est pas un savoir-faire de te faire la vaisselle si elle est bien faite mais on voit bien que toutes ces images-là alors est-ce qu'elles pourraient conduire à un écœurement vis-à-vis du DIY le DIY c'est bon une façon anglo-saxonne de dire avant une pratique amateur on a toujours connu autour de nous quelqu'un qui allait faire des cours du soir ou du mercredi après-midi de poterie ou de céramique ou qui faisait des quilts parce qu'ils s'ennuyaient enfin ils s'ennuyaient ou qui s'ennuyaient ou du tricot donc moi je trouve ça très bien que ça continue sous des formes plus contemporaines c'est une pratique amateur je ne lirai pas plus que ça après si on veut en faire un métier en l'espace de deux secondes et demie j'ai déjà répondu à la question par ailleurs en disant non qu'un savoir-faire ça s'acquiert dans le temps donc là ça pourrait provoquer un écœurement on le voit un peu dans le monde de la céramique beaucoup de personnes ont fait quelques stages et considèrent qu'elles sont passées du stade d'amateur à quasi professionnel il ne faut pas leur jeter la pierre il y a des choses très bien qui en sortent de ces essais plastiques parfois ça mérite aussi qu'on y prenne plus de temps aussi un temps de réflexion un temps d'éducation du regard et un temps d'éducation de la main est-ce que j'ai je pense que ce serait quand même intéressant de faire la distinction entre do it yourself et makers le gros mouvement de makers qui lui par glissement va peut-être plus vers le pro justement c'est justement la dernière question sur les makers qui démocratisent des pratiques créatives par des nouvelles méthodes de production comme l'impression 3D et qui l'associe à une mise en commun de connaissances donc on pense à l'open source donc est-ce que pour vous ce nouveau type est-ce qu'on peut parler d'un savoir-faire numérique ou d'artisanat numérique alors je dirais que le programmeur qui fait le programme qui va guider la machine est détenteur d'un savoir-faire parce que je rejoins toujours la même réponse c'est-à-dire le temps d'apprentissage donc lui cet ingénieur réseau ce développeur il est sans doute il a acquis un savoir-faire immatériel qui est d'ailleurs peut-être proche de celui je ne sais pas du maçon ou de l'ébénisme vu qu'il assemble des choses des lignes de code peut-être que dans son cerveau la même chose se passe après non est-ce que ça correspond à un savoir-faire matériel dans le sens où on a confié à la machine un document à un moment donné elle le réalise j'aurais plutôt tendance si on veut être un peu strict sur les définitions à vous répondre non ce n'est pas le cas ce qui ne veut pas dire qu'il faut la refuser c'est un peu le même exemple que ce débat historique je n'ai pas répondu à la question ce que vous ne l'avez pas posé sur industrie et artisanat pour moi c'est un débat historique qu'il faut laisser au XIXe siècle mais j'y ai répondu un peu en disant tout à l'heure laissons arcopale faire de façon purement industrielle des verres et laissons le souffleur de verre faire un verre qui correspondra plus à sa volonté artistique et puis qui trouvera son acheteur par ailleurs là on a beaucoup d'exemples où les artisans utilisent le numérique l'acceptent pour ouvrir un petit peu votre question je dirais est-ce que derrière cette question se trame pas l'idée que dans le savoir-faire matériel stricto sensu on a affaire à des artisans qui sont un peu rétifs aux technologies de manière générale ou aux nouvelles technologies si on remonte un peu dans l'histoire et pour caricaturer mais vous donner les grands éléments de compréhension de réponse à cette question jusqu'à la fin de l'ancien régime grosso modo avant qu'émerge de façon très conséquente la révolution industrielle qui va avec un mode de production qui est différent qui n'est plus artisanal où on va séquencer toutes les étapes du travail et non pas faire de A jusqu'à Z et bien les artisans étaient détenteurs je vous l'ai dit au tout début de notre conversation de ce pouvoir qui par moment est un contre-pouvoir technique c'est-à-dire c'était et bien cette innovation technique elle part de plus en plus vers le domaine des ingénieurs et c'est de moins en moins les artisans qui sont détenteurs aujourd'hui c'est pas forcément l'artisanat qui va développer les imprimantes 3D et tout ça c'est les centres de recherche qui sont remplis plutôt d'ingénieurs donc les sciences de l'ingénieur du MIT et ainsi de suite et après qui vont peu à peu se démocratiser quand vous n'êtes plus instigateur de l'innovation technique vous avez un peu plus de mal à l'adopter vous adoptez plus facilement un objet que vous avez fait de vous-même ou voire même que votre voisin a fait si vous faites le même métier en disant ah oui je vois exactement où est-ce que tu veux l'utiliser je vais le prendre et peu à peu se diffuse l'innovation technique donc au 19ème il se passe ça et ensuite les sciences de l'ingénieur ont tendance à fluidifier tous les matériaux et donc là il se pose un problème presque moral chez les artisans en disant le matériau il n'est plus honnête et fluidifie au sens réel du terme c'est-à-dire par rapport au bois massif pour faire rentrer le bois dans la machine industrielle on le fluidifie en fibres en toute petite fibre pour faire les panneaux de MDF dans lesquels on va le plonger dans la résine et puis après on pourra faire des panneaux qui font des quantités industrielles de la pierre de taille on va aller vers les bétons et les ciments donc à nouveau un matériau qu'on va fluidifier et vous pourriez continuer jusqu'à l'apogée que vont être les matières dites plastiques issues de la pétrochimie qui elles sont tout le temps à l'état fluide et même pour celles qui étaient fluides de départ comme le verre elles vont être utilisées de manière continue avant un verrier il était engagé pour travailler ce qu'il y avait dans le creuset dans le pot qui était en fusion une fois qu'il avait fini le creuset c'était la fin de son travail d'où l'expression quand on est fatigué être au fond du pot et donc il pouvait quitter la verrerie on l'avait réveillée en pleine nuit parce que quand le verre est prêt il faut y aller il est au fond du pot il quitte son métier au 19ème siècle alors que là on avait affaire à une matière qui est de tout le temps travaillée fluide depuis l'Antiquité depuis l'Égypte antique mais là par contre on va créer des fours tellement conséquents avec des bassins dans lesquels le verre est tout le temps prêt vous ne pouvez jamais être au fond du pot parce que ça contient plusieurs centaines de litres de verre en fusion et donc là par contre la fluidification elle va se faire au niveau du travail c'est à dire que commence à ce moment-là les deux fois 12 heures parce qu'on travaillait deux fois 12 heures ou trois fois 8 heures et donc vous êtes juste c'est la journée continue on n'arrête jamais c'est les 24 heures qui sont tout le temps travaillées parce que le verre est tout le temps en fusion même pour les matières qui sont déjà fluides les autres on les fluidifie et ça c'est tout ce travail des sciences de l'ingénieur qui adapte les matériaux à l'outil de production industrielle qui n'est pas le mode d'organisation du travail artisanal qui lui respecte les matériaux entre guillemets et fait de ce que l'industrie considérera comme un défaut c'est pour ça qu'on broie le bois c'est pour enlever les défauts et lui faire perdre son sens éviter les problèmes qu'a la planche de bois massif et bien l'artisan va répondre à ce moment-là il y a une malhonnêteté quelque part du matériau parce que le matériau ne dit plus ce qu'il est à l'extrême un corian développé par Dupont-Nemours qui est de la poudre de marbre dans une résine ou une poudre d'autres paupières et bien on a du mal à définir ce que c'est en la touchant à la fois c'est-à-dire un plastique puis quand on le touche c'est froid un enfant aurait du mal à dire par exemple de quoi ça provient nous on le connaît peut-être par habitude ou qu'on travaille et donc toutes ces questions que je vous donnais de ces grandes masses d'explications et il y a des fois qui évidemment j'aurais perdu le début de la question ça explique aussi pourquoi on a souvent associé l'idée de l'artisan comme un peu et bien un héritier un héritage de l'histoire qui perdure juste sur quelques savoir-faire en général réservé au monde de l'élite à la couture ou à de la décoration pour une forme pour les personnes plus fortunées qui seront à même de se payer ça mais pas forcément comme on l'a vu ils sont détenteurs de grandes capacités d'innovation à la fois technique comme tout à l'heure on l'expliquait où ils peuvent être avec le maillon en trans-sabrofaire vernaculaire et puis une adaptation au point de vue industriel mais aussi en termes d'innovation sociale pourquoi des personnes quittent leur métier pour rejoindre le monde de l'artisanat c'est parce qu'il y a des qualités dans la façon de travailler au point de vue artisanal qui font que ça intéresse de plus en plus de monde et à nouveau ça peut inspirer le secteur de l'industrie ou même des services en disant comment vous travaillez au sens purement de lien entre vous comment vous travaillez une matière mais comment vous travaillez socialement au sein de l'atelier comment se passent les échanges quelles sont les hiérarchies est-ce que ces hiérarchies sont mouvantes et qu'est-ce que ça apporte de faire un objet de A jusqu'à Z vous en êtes plus responsable autant la flexibilité chez l'artisan dans le monde de l'artisan dans le mode de fabrication artisanale qui n'est pas la flexibilité ultra libérale qui est de dire ah ben là l'usine ferme on en a un poste pour vous en Pologne à 800 kilomètres est-ce que ça vous intéresse évidemment non c'est des choses qui sont beaucoup plus qualitatives dans le monde de l'artisanat et là il est vecteur d'une innovation qui est souvent moins connue qu'on imagine qu'elle n'est que technique l'innovation mais non elle est sociale et économique donc l'artisanat est encore son temps et il n'est pas réti forcément à l'innovation mais des éléments historiques peuvent expliquer que le reste de la société le voit comme ça et puis il y a aussi des artisans qui ont refusé les innovations mais comme dans tout groupe social constitué vous aurez des gens plus conservateurs et des gens plus avant-gardistes ça a été aussi le dernier élément d'explication c'est que beaucoup des nouvelles machines qui étaient disponibles au fur et à mesure du 19e et au 20e siècle coûtaient aussi très cher donc il y avait un risque économiquement en termes d'achat il fallait soit se regrouper soit il ne fallait pas mettre en danger son atelier parce que c'était un investissement qui pouvait se révéler trop lourd donc j'imaginais qu'il y avait ça en toile de fond derrière sur cette question qu'on pose souvent de numérique et artisanat il y a beaucoup d'artisans qui utilisent le numérique là on est à côté du viaduc des arts il y a Eric Dohermel un très grand fabricant de luminaires qui travaille de manière artisanale soit les cristaux le cristal les pièces métalliques pour les assemblages mais c'est vrai qu'il fait tous ces prototypes en imprimante 3D parce qu'il ne va pas s'amuser aujourd'hui à faire ces prototypes qui coûteraient une fortune en réalisation ou perte de matériaux pour montrer à un client ou à un architecte d'intérieur il fait il lui fait un modèle en impression 3D je vais merci beaucoup c'est fini pour Eva et moi ouais c'est fini de votre côté c'est top merci à vous deux merci beaucoup Hugues pour tous les éléments de réponse c'était à la fois passionnant et inspirant je vais peut-être prendre juste un petit temps pour regarder si certains d'entre vous veulent poser d'autres questions puisqu'on avait on a dû quand même éduquer une partie des questions du groupe donc je ne sais pas si les étudiants du studio Biofader veulent compléter éventuellement on peut prendre encore deux minutes ou d'autres d'autres participants à la réunion parce qu'il y a quand même pas mal de monde n'hésitez pas vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez on peut prendre un petit temps dessus je regarde juste si ça se manifeste moi j'avais en tout cas envie de parler un petit peu de la du point transmission qui a été mis de côté sur sur les écoles qui sont développées de plus en plus par des grands groupes pour protéger certains savoir-faire je voulais avoir un peu ton avis là-dessus donc eux l'avaient orienté plus autour des moyens de réinsertion mais aujourd'hui on sait que NBLMH crée un groupe de formation à la fois pour la préservation de certains savoir-faire mais c'est aussi de la formation et c'est du personnel c'est du personnel mais aussi préparé pour la suite et je voulais avoir un peu ton sentiment sur tous ces groupes de formation qui sont proposés autour de savoir-faire d'exception savoir-faire d'exception ou pas c'est vrai que c'est un grand problème mais là c'est un peu lutté contre plus de 2000 ans d'histoire c'est-à-dire la façon dont on a été dégradé par artisanat là on rejoindrait en termes de définition l'artisanat au sens du législateur qui est très englobant donc un peu chambre des métiers où vous avez en toute logique d'ailleurs le plombier le couvreur et puis à côté du luttier et de l'ébéniste d'où le fait qu'à l'époque on ait voulu créer cette liste des métiers d'art pour les mettre un peu à part parce qu'ils rajoutaient des dimensions supplémentaires mais il va de soi qu'en termes de savoir-faire pur technique un très bon plombier est au même niveau de complexité qu'un ébéniste par exemple et on a eu toujours cette dévalorisation vous la connaissez elle est encore présente aujourd'hui même si ça change ça change plutôt pour les métiers d'art plutôt pour l'ensemble des métiers dévalorisation des métiers dits manuels comme s'ils n'étaient que manuels et comme si de l'autre côté un avocat n'était que intellectuel est-il toujours une profession dite intellectuelle je ne sais pas on ne se pose jamais la question c'est juste comme ça en fait et donc je trouve que tout ce qui peut permettre de valoriser ces métiers et le gros problème des métiers une partie de la réponse a déjà été donnée dans nos échanges c'est-à-dire que quand on disait pour comprendre il faut prendre pour comprendre comme l'étymologie du terme comprendre le sous-entend c'est-à-dire que ces métiers-là et bien pour savoir si ça vous convient on aura beau faire des tutoriels faire des manuels qui soient enregistrés sous forme vidéo audio ou écrite et bien il faut essayer tant qu'on n'essaye pas on ne peut pas savoir si le métier vous convient ou pas les artisans quand on les interroge il y a une forme d'émancipation qui s'est créée au niveau presse corporelle intérieur à eux vraiment endogène et ils ont du mal à la retranscrire mais ils se moquent après complètement de la question de comment on vous perçoit le reste de la société si un plombier aime son boulot si un chaudronnier l'aime aussi à la limite ça lui passe un peu au-dessus assez rapidement en fait cette question de la perception sociale des métiers d'immanuel et intellectuel donc s'il y a des endroits parce que peut-être l'éducation nationale étant plus lourde un peu plus paquebot a eu du mal à valoriser ces métiers parce que ça souvent de façon très très forte et encore aujourd'hui était un peu des voies de relargage pour des élèves qui avaient du mal à suivre au collège en disant bon écoute c'est plus raisonnable que tu prennes une filière professionnelle avec soit des élèves qui allaient s'y retrouver et beaucoup d'autres qui n'allaient pas s'y retrouver et là-dessus sans doute on a su mal faire il faut dire que c'est très compliqué à mettre en place un endroit où on essaye c'est-à-dire s'il faut libérer du personnel du personnel qui soit à même de l'enseigner il faut libérer des locaux donc c'est impondérable du fait de devoir essayer pour savoir si un métier de la main et de l'artisanat vous plaît a posé beaucoup de problèmes si en termes de reconversion professionnelle les entreprises le font bien pourquoi pas souvent dans leur implantation Hermès depuis très longtemps dans les maroquineries fait des accords locaux avec Pôle emploi et en général ça a été une grande surprise moi quand j'ai fait des enquêtes sur ces terrains-là de voir qu'en fait personne ne venait du monde de la maroquinerie mais même de loin à la limite qui était là est-ce qu'il n'y a pas un ancien cordonnier ou non c'était une ancienne vendeuse en boulangerie un chauffeur de bus un réceptionniste d'hôtel et ils sont formés au sein de l'entreprise après une série de tests préalables quand même de voir en volume voilà parce qu'il y a quand même des éléments qu'on a pu un peu réussir à définir scientifiquement où vous serez plus à même de travailler correctement de vos mains et là ils rentrent dans une formation qui est interne à l'entreprise de deux ans avec un maître qui sera un artisan confirmé et qui va ils vont travailler en binôme ce qui va provoquer un effet d'émulation d'accélération ainsi de suite après il faut que ce soit bien fait évidemment mais si c'est là un mode de pouvoir donner aux gens la chance d'essayer et s'ils s'y retrouvent moi les gens que j'ai rencontrés dans leur très grande majorité qui avaient connu ces formations-là en étaient enchantés surtout que c'était souvent dans les bassins aussi où il y avait des taux de chômage très conséquents et après parce que ça rejoint cette question sur tu disais oui par rapport là c'est vraiment en termes d'insertion économique et c'est vrai d'ailleurs vous avez cité dans vos questions Richard Sennett il dit à la fin de ce que c'est la main en son ouvrage de 2012 l'artisanat est intégrateur et inclusif et c'est vrai qu'il est inclusif dans le sens où les savoir-faire ne sont pas compliqués alors ça peut paraître étonnant quand je vous ai dit qu'il faut jusqu'à 10 ans pour bien déjà considérer qu'on est bien dans le métier mais quasiment tous les savoir-faire si je vous les décris verbalement ce n'est pas extrêmement complexe mais acquérir le geste c'est long donc inclusif ça peut s'adresser à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes qui pourraient déjà y trouver une forme d'émancipation et une première intégration qui pour moi mais comme pour beaucoup est avant tout une intégration économique ça vous permet d'avoir un salaire ça vous permet de quitter le foyer parental et bien donc de s'émanciper de créer sa propre vie de pouvoir penser sa propre vie c'est plus difficile quand vous partagez le salon avec vos parents jusqu'à point d'âge parce qu'on est aussi dans des taux de chômage qui sont encore catastrophiques chez les moins de 25 ans un quart de la population donc c'est des pertes d'intelligence collective qui sont énormes mais il faut faire pour voir si ça nous va et c'est ça le gros problème et le métier de l'artisanat et de leur communication et de leur valorisation souvent donc si les entreprises pour leur enfin c'était pour leur comment dire leur intérêt propre évidemment c'est pas du mécénat mais bon après si ça convient aux personnes si elles se retrouvent dans un environnement de travail qui leur plaît c'est moi ce que des personnes que j'ai rencontrées c'est en majorité le cas ou alors après elles seront libres aussi de quitter l'entreprise en question si c'est bien fait je dirais que c'est sans doute effectivement un mode d'intégration économique encore faut-il qu'il y ait les marchés derrière là on parle d'entreprise du monde du luxe les 1083 à Romand ou un autre secteur du luxe qui était la très belle le très belle chaussure très beau soulier a complètement périclité malgré des financements publics conséquents les 1083 dans ces ateliers l'embauchent aujourd'hui et ça fonctionne et par rapport à cette question-là j'avais juste noté parce qu'il y en a beaucoup est-ce qu'il reste encore des endroits où on apprend alors il y en a des quantités ça peut être aussi les ateliers qu'on retrouve en ville toutes les écoles d'art appliquées les 5 grandes parisiennes Brouille du Péret Olivier de Serre ainsi de suite et il y a aussi tous ces endroits qui seraient intéressants pour les anciens d'aller je ne sais pas si on dit ancien d'aller qu'on peut et bien en avant que je trouve assez intéressant c'est ces endroits un peu alternatifs un peu parfois utopiques qu'on a beaucoup dans le monde anglo-saxon mais qu'on retrouve en France dans le domaine de Boisbûcher à côté de Limoges et où il y a des ateliers des summer school qui est à la fois entre designers architectes artistes artistes tout le monde est mélangé et ce principe de summer school d'éducation qui combine différents savoirs savoir-faire manuel ou non théorique ainsi de suite et bien on les a beaucoup aux Etats-Unis c'est des endroits que j'adore je ne connais quasiment pas j'en ai fait un il y avait le Black Mountain College mais qui a fermé aux Etats-Unis il en reste beaucoup notamment dédié au savoir-faire il y a le Estac College dans le Maine Anderson Ranch Art qui est plus dans le sud je ne sais pas c'est pas en Floride mais peut-être au Texas et il y a Pilchuk qui est très réservé au métier du verre donc ça les anglo-saxons vous pouvez fouiller de ce côté-là ont beaucoup de ces endroits où on apprend le savoir-faire d'une façon un peu plus décomplexée puis il y a tous les ateliers en général sauf Pilchuk qui est uniquement pour le verre où tous les ateliers sont côte à côte à Toronto il y en a un le Power Plant Center c'est une ancienne centrale électrique à côté du lac dans le bas de la ville et ça crée une belle émulation donc oui ces lieux existent c'est des lieux intéressants c'est un principe de workshop de résidence ça fonctionne alors les premiers que j'ai cité aux Etats-Unis c'est principalement des écoles comme des universités en fait Black Mountain était une université très axée sur les arts un très grand lieu de la scène artistique américaine d'après-guerre donc là les deux premiers il y en a d'autres j'avais photographié par Fémi Antiz une ancienne conférence ce qui permettra de vous les donner de façon plus correcte alors aux Etats-Unis donc la Haystack Mountain School of Craft elle est dans le Maine donc là il y a tout les savoir-faire donc là on peut y aller pour des durées plus ou moins longues on peut après suivre comme nous on suivrait en France un CAP un DMA ainsi de suite mais ils ont aussi beaucoup de summer school où on peut aller pour se perfectionner ainsi de suite Anderson Ranch Arts Center c'est le Colorado pardon là aussi il y a tous les savoir-faire il y a Penland School of Craft qui est en Caroline du Nord donc tous les savoir-faire Pilchuk c'est que le vert et à Toronto Power Plant Center là c'est différent c'est pas une université c'est à il y a un étage qui est réservé aux conservateurs comme des conservateurs du patrimoine qui travaillent sur les savoir-faire de façon plus théorique et historique et en dessous tous les étages en dessous c'est différents ateliers vous avez du travail du métal travail du verre travail du tissage donc c'est vrai qu'il y a je pourrais expliquer les raisons ça serait trop long c'est plus souvent dans les pays anglo-saxons mais Boisbûcher là un peu en France vous connaissez Boisbûcher j'imagine et ça a été créé par un Allemand donc on est un peu encore chez les anglo-saxons quelque part j'aime bien ces endroits un peu îles un peu utopiques où tous les savoirs sont convoqués matériels théoriques et autres donc oui ça lui existe je pourrais faire un manuaire écoute une belle idée en tout cas on va peut-être conclure sur ce point-là s'il n'y a pas d'autres questions sinon manifestez-vous dans la seconde je veux bien ajouter quelque chose sur le verbe justement parce qu'il y a un endroit dans le nord de la France que vous devez certainement connaître il s'appelle le musée vert musée vert en fait musée vert et ils ont des workshops ils organisent des workshops pour découvrir justement ce matériau qu'est le vert avec différentes techniques alors Boisbûcher aussi c'est très bien mais c'est vrai que c'est assez cher en fait c'est vrai c'est des choses assez chères alors Musée vert aussi mais c'est vrai c'est vrai que c'est un endroit assez incroyable en termes de savoir-faire et de matière première enfin de matière mise à disposition de techniciens mis à disposition vous avez tout à fait raison de le citer c'est un peu le pilchou d'Europe de l'Ouest c'est ça et oui non mais après il y en a plein d'autres vous avez Céline Turpin à Tours pour la céramique qui a déjà des très gros ateliers donc ils sont à même de recevoir pour différentes formations c'est ce que je disais aussi quand je disais au départ les ateliers mais c'est vrai qu'au musée vert c'est plus institutionnel on est assez proche du mode pilchou ils reçoivent aussi des très grands noms pour des masterclass très belle très belle programmation du musée qui est à côté aussi qui est aussi inspirant d'ailleurs avec Anne Van Latom comme directrice artistique non ces réseaux existent parfois c'est aussi que sous la forme de summer school et ça disparaît ça réapparaît à un autre endroit l'été d'après c'est bien de se renseigner et puis d'aller tester ça rejoint un peu cette histoire il faut prendre pour comprendre et commencer par une pratique amateur aussi quand on veut compléter selon son parcours de designer si on a été plus théorique je voudrais bien rajouter quelque chose bonsoir toujours un plaisir d'écouter Hugues digresser c'est un régal non juste je voulais faire un peu notre pub parce qu'il y a quand même en termes de pratiques professionnalisantes les cours municipaux pour adultes de la ville de Paris qui proposent des formations dans le secteur des métiers d'art et des savoir-faire avec beaucoup de qualités et beaucoup de professionnels qui ont fait des écoles de design ou même des écoles d'art appliqué on par la suite à travers ces communes municipaux pour adultes découvert des savoir-faire vraiment intéressants et ont même passé des CAP il y a le Greta des arts appliqués également qui proposent une formation alors il n'y a pas de verre sur Paris parce que ça reste assez compliqué mais il y a quand même beaucoup de enfin c'est un bon système aussi et l'avantage c'est que les cours municipaux pour adultes sont financièrement extrêmement accessibles donc voilà c'était très important de le rajouter quel libéral celui que c'est vrai je suis précipité je crois que j'ai envie de voyager c'est le temps ça tu pourrais les mettre sur ta liste tu vois plutôt que de nous vanter des endroits impossibles aux Etats-Unis pour municipaux pour adultes c'est parce que je vais finir par y aller à la nage je dois vouloir voyager je pense que c'est c'est mon côté c'est ma psychanalyse maintenant j'ai pris des endroits très très loin mais oui on aurait pu aussi parler de l'Asie avec le à Taïwan où tu étais allé Tony non ? ah non pas Taïwan non au Japon au Japon oui la Villa Kujuyama enfin c'est le lieu où vivent les savoir-faire et où on les réinterroge on peut apprendre et puis on les réinterroge de façon contemporaine il y en a énormément on va parler des ateliers de Paris aussi en tout cas j'ai participé au CMA et c'est vrai que c'est un très bon niveau et ça a très bien fait de compléter Françoise oui parce que je pense que c'est pas toujours très bien connu parce qu'il faut reconnaître que c'est pas toujours facile d'accès mais néanmoins et c'est intéressant et contrairement à leur nom c'est ouvert aux personnes qui n'habitent pas Paris c'est pas réservé aux parisiens oui d'accord il faut juste trouver le jour des inscriptions à minuit c'est ça c'est un peu compliqué je suis d'accord mais petit conseil je suis d'accord mais il y a de bonnes possibilités voilà merci c'est riche heureusement je vois qu'on a largement débordé je vais peut-être laisser le dernier mot de la fin à Françoise peut-être sur le format de NC Validé pour la suite mais en tout cas je tiens à remercier en barre chaleureusement Hugues un grand merci pour toutes tes réponses tes fabuleuses digressions on en apprend beaucoup et puis un grand merci aussi à Eva Maïtena qui ont animé tout l'échange et aux élèves du studio qui ont pensé toutes ces questions et puis à toutes et tous pour votre participation donc voilà je laisse la parole à Françoise merci beaucoup Tony et merci beaucoup Hugues donc c'était vraiment un éclairage extrêmement vaste et très riche donc effectivement nous allons avoir une prochaine séance mais pour le moment on n'a pas de date à arrêter et ce sera après le savoir-faire on sera certainement plutôt sur la frugalité la question de la frugalité donc ce sera il semblerait pour le moment je ne peux en parler que conditionnel ce serait un échange entre quelqu'un qui viendrait plutôt de Cuba ça donne des pistes si je dis ça plutôt quelqu'un de Cuba et quelqu'un qui plutôt a des origines indiennes où justement ces deux notions de frugalité sont très fortes où ils ont développé ce type de comment dirais-je de réflexion pour essayer de l'étendre à d'autres sociétés ces sociétés qui ont vraiment développé effectivement cette frugalité ces notions-là peuvent être étendues aux sociétés peut-être occidentales en sachant qu'actuellement on est quand même dans des repères dans des recherches de de nouvelles vies de nouvelles il y a des mots que je n'aimerais pas utiliser parce qu'ils sont galvaudés mais enfin de nouvelles vies je dirais voilà ce sera plus simple merci beaucoup et puis on attendra le numéro sur le vert avec intérêt et ce sera que quand je serai au fond du pot ce serait bien en tout cas de rappeler les prochaines académies aussi peut-être ah oui alors le cycle est disponible en totalité sur le prochain du club de la fondation d'entreprise Hermès et aussi à l'onglet conférences de France Culture vous allez sur l'onglet conférences et après la fondation il n'y a que les cycles qui concernent l'académie des savoir-faire qui sont en ligne et donc le 10 avril ça sera une très belle matinale bon je nous envoie des fleurs mais bon elles sont toutes filmées donc on est en train de regarder les films pour les valider on retrouvera le studio KO Carl Fournier et Olivier Marty qui d'ailleurs travaille beaucoup en tant qu'architecte à partir des savoir-faire vernaculaires c'est passionnant entre le Maroc et la France ils ont notamment livre au Maroc le musée Yves Saint Laurent de Marrakech ensuite une conférence construire la transparence vers l'architecture moderne donc là c'est deux professeurs de l'école politique fédérale de Lausanne on va voir comment cette révolution de l'architecture moderne où les murs ne deviennent plus porteurs et donc on arrive peu à peu à ces rideaux de verre cette fenêtre de plus en plus imposante l'architecture moderne et donc ça nous explique avec avec brio Emmanuel Alloa un jeune chercheur dont on pourra parler dans le futur j'en suis sûr qui revient justement lui pour que tôt sur le côté symbolique de l'usage du verre dans l'architecture avec une conférence au titre un peu hermétique mais ce qui n'est pas du tout le cas de son propos 40 minutes vraiment très très riches en référence mais passionnant frémissement du verre utopie et dystopie de la transparence il est professeur d'études et de philosophie de l'art à l'université de Fribourg alors c'est toujours le même jeu c'est à dire que par clin d'œil vis-à-vis du public qui venait souvent nombreux on les met en ligne le jour dit à l'heure dite c'est à dire que ça sera le 10 avril à 9h elles seront en ligne mais on ne vérifie pas si vous vous réveillez pour les regarder tout de suite vous pouvez regarder après ça sera le cas aussi pour le 1er mai qui est plus consacré à l'histoire de l'optique et aujourd'hui sur les lunettes astronomiques le 1er mai sera aussi en virtuel on l'annoncera d'ici quelques semaines mais c'est déjà acté de notre côté et nous on les relaie on relaie toutes ces informations-là justement la documentation on a une page Facebook pour les élèves et on relaie ces informations-là c'est super en plus sur les histoires de l'instrument du verre dans l'instrumentation scientifique c'est Paolo Brenni qui a un grand nom de ces questions-là et qui vient juste de partir à la retraite le 1er avril il était avant au CNRS italien et détaché au musée Galiléo à Florence très bien sans doute il va parler de beaucoup de choses on ne peut pas retourner tout ça au bord du lac de Lugano mais rassurez-vous c'est juste 10 heures sur place et on repart dans notre sens bardé de tests PCR et de coton-tige dans oui pour que ça existe c'est un peu compliqué mais on y arrive merci beaucoup et merci à tous les élèves qui ont participé aussi à cette et pour les questions et leur qualité oui merci vraiment bravo très belle soirée à tous et puis à bientôt pour un prochain très bientôt et aux élèves à demain pour le studio merci à tous au revoir merci François au revoir au revoir au revoir